Yessai les amis et bienvenue sur Joka pour un 68ème JT. Alors sans plus tarder, passons à l'actu. Et on attaque ce tour de l'actu avec The Last Guardian. Connaissant de nombreux reports, le jeu connaît un développement pour le moins difficile, ayant pour but de faire aussi bien qu'avec Ikko et Shadow of the Colossus, Fatimiko et Fumeto Ueda ont décidé de mettre la barre très haute. Pour l'occasion, Shuwa Yoshida a pris la décision de faire venir au Japon des équipes américaines et anglaises habituées à travailler sur les exclusivités de la PlayStation 3. Parmi ces studios, on retrouve notamment Santa Monica connue pour avoir développé la trilogie des God of War devenu culte. Annoncée lors de l'E3 2011, la prochaine console de Nintendo se fait très discrète depuis un petit moment. Prévu initialement pour la fin de l'année 2012, la Wii U n'avait pas encore de prix sur sa tête. C'est donc le magazine Inside Game qui annonce d'après des sources provenant de Nintendo même, que la Wii U sera commercialisée au prix de 299 dollars aux Etats-Unis et donc 299 euros en Europe. Cependant, il ne s'agit toujours pas d'une annonce officielle de la part de Nintendo, mais l'E3 qui se prépare répondra à toutes les questions qu'on s'oppose sur cette nouvelle console. Passons désormais à la petite dernière de Sony. Avec 600 000 exemplaires vendus lors du lancement européen et américain, c'est via le site PocketGamer.biz que nous apprenons que la PlayStation Vita ne s'est pas si bien vendu que ça au Royaume-Uni. On ne connaît toujours pas les chiffres exacts, mais ces derniers devraient être dévoilés dans la semaine en cours. Avec les 600 000 consoles vendues dans le reste du monde, la Vita dépasse désormais le million de machines écoulées. Pour ce qui est des nouveaux jeux à voir le jour prochainement sur la console, Mortal Kombat s'est vu dater au 27 avril prochain et bénéficiera de tous les DLC sortis sur PlayStation 3 et Xbox 360. Pour finir avec cette dernière, Sony a commencé à promouvoir le futur de sa console avec l'annonce et le 9 mars prochain d'un tout nouveau line-up avec une nouvelle vague de titres. Passons à la petite actu polémique. On apprenait le 21 février dernier par le biais de Capcom que la version PlayStation Vita de Street Fighter X Tekken possèderait 12 personnages supplémentaires par rapport aux versions HD. Capcom est finalement renu sur ses propos en fin de semaine dernière, en affirmant que les joueurs consoles auront eux aussi droit à ces personnages, mais de quelle manière ? Pour rappel, ces 12 personnages sont loin d'être anecdotiques puisqu'il s'agit d'Helena, Guit, Cody, Sakura, Deadly et Blanka pour Street Fighter et Christy, Aliza, Jack, Brian, Lars et Ray pour Tekken. Et on termine ce tour de l'actu avec une vague de sorties à commencer par celle de The Secret World désormais datée pour le 19 juin 2012. Silent Hill HD Collection est de son côté attendu pour le 20 mars après un nouveau report, alors que Bioshock Infinity est attendu pour le 19 octobre sur tous les supports HD. Pour ce qui est des rumeurs, crier à l'évolution pourrait être prévu pour le 18 avril 2012, alors que du côté de la FNAC on annonce un certain GTA V pour le courant du mois de janvier 2013. Pour le buzz de la semaine, on va logiquement parler d'Assassin's Creed III qui a beaucoup fait parler de lui la semaine passée, et c'est à travers Game Informer que nous avons pu apprendre un bon nombre d'informations croustillantes. L'assassin que nous contrôlerons sera amérindien par sa mère et britannique par son père. Il se fait appeler Connor et est né à Ratanake en Mohawk. Cette langue sera d'ailleurs employée dans certaines scènes du jeu afin de pousser l'immersion un peu plus. Pour ce qui est du caractère de Connor, il aura un tempérament plutôt calme et réfléchi se rapprochant un peu d'un Altaïr. L'homme aura pour but principal une cause pour le moins noble puisqu'il se battra pour l'indépendance et la liberté de sa nation. Les environnements présents seront en grande partie dans la campagne américaine, mais le jeu comprendra aussi des villes telles que Boston et New York. Ces environnements changeront car les saisons feront leur apparition au fil du jeu. Tout ceci sera bien évidemment optimisé par l'apparition d'une nouvelle version du moteur graphique. Au niveau du gameplay, Desmond sera cette fois-ci dans l'Alimus 3.0. Des animaux feront leur apparition tels que des cerfs ou encore des ours que nous pourrons chasser pour vendre leurs ressources puisées sur leurs cadavres. On pourra également grimper aux arbres et de nouvelles armes feront leur apparition tels que le Tomahook. Assassin's Creed 3 est toujours prévu pour le 30 octobre 2012. Pour la question de la semaine, on va rester chez Ubisoft et c'est Algérien qui m'a demandé sur le forum de jeu 4 de faire le point sur ce qu'on sait sur Far Cry 3. Nous savons tout d'abord que le jeu se passera sur une île comme les précédents épisodes et que l'environnement jouera un rôle capital dans la progression du héros. Ainsi, chaque mission, du moins lorsque le script le permettra, pourront être remplies de différentes façons à savoir en mode bourrin ou infiltration. Dans Far Cry 2, le jeu se basé sur des aspects politiques. Dans celui-ci, on traitera de l'instabilité mentale et de la folie. Ce point ne sera pas à proprement parler ancré dans le joueur mais toute l'île en sera victime. Et seule une mission vous sera l'aspect visuel de cette déficience mentale à son paroxysme. Pour finir, l'ennemi de cet opus sera Vaas, un psychosociopathe capable du pire pour faire respecter ses règles sur l'île. Donc voilà pour toi Algérien, et si vous aussi vous avez des questions sur l'univers du jeu vidéo, ça se passe comme d'habitude sur le forum de jeu 4 ou sur ma page Facebook. Et on attaque les sorties de la semaine avec Twisted Metal. Celui-ci marque le grand retour d'une série ayant déjà prouvé sa valeur au temps des anciennes consoles de Sony. Ce titre vous mettra dans la peau d'un pilote acharné conduisant de nombreux bolides armés jusqu'au moteur. Après avoir subi de nombreux reports, Fusted Metal sortira le 7 mars 2012 exclusivement sur PlayStation 3. Et on continue avec I Am Alive. Ce jeu d'action-aventure destiné au Xbox Live Arcade et au PlayStation Store mettra en scène Adam, qui a survécu à une grande catastrophe naturelle et qui fera tout son possible pour retrouver sa famille disparue. I Am Alive sortira le 7 mars sur le Xbox Live Arcade et le 22 mars sur le PlayStation Store. Et on enchaîne avec le très attendu Mass Effect 3. Ce troisième épisode toujours développé par Beware vous fera incarner une nouvelle fois le Colonel Shepard. Comprenant de nombreux choix moraux qui influeront sur votre aventure, le jeu disposera également d'un nouveau système de combat plus dynamique ainsi que la possibilité d'améliorer notre protagoniste principal. Mass Effect 3 sortira le 8 mars sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC. Et on continue avec Metal Gear Solid Snake Heater 3D. Ce jeu est un remake de l'épisode sorti sur PlayStation 2. Le joueur y incarne Naked Snake infiltrant le territoire russe pour sauver un scientifique. Explorer une viande luxuriante ainsi que des montagnes et autres complexes militaires. Metal Gear Solid Snake Heater sortira le 8 mars exclusivement sur 3DS. Et on termine les sorties la semaine avec un jeu de combat. Il s'agit bien évidemment du crossover de Capcom à savoir Street Fighter X Tekken. Comme son nom l'indique, ce jeu est une fusion entre l'univers de Street Fighter et de Tekken. Le joueur pourrait trouver des personnages emblématiques des deux franchises avec de nouveaux modes de jeu et un style graphique se rapprochant de la saga des Street Fighter. Le jeu de baston sortira le 9 mars sur PlayStation 3, Xbox 360, un peu plus tard sur PC et cet automne sur PlayStation Vita. C'est la dernière parole, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du JT. Ciao !